Musique Là il y a plein de vélos, c'est un feu d'artifice de vélo. La pilote c'est elle en fait. Là il y a une dame qui traverse, ce qui nous fait ralentir. Si on ne l'aurait pas vue, je pense qu'on ne saurait pas faire un accident, mais on aurait pu peut-être. Là il y a une dame qui veut sortir de sa voiture, sauf que nous on se prend la porte, mais heureusement qu'on ralentit. On était à un centimètre de l'accident, mais heureusement qu'on a freiné. Quand tu es sur les pisciclables d'Onoly, tu as tout le temps tes mains sur les freins. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a un piéton qui peut arriver, il y a une portière qui peut s'ouvrir, il y a un chien qui peut traverser, il y a un enfant qui peut arriver avec sa trottinette. Il y a vraiment des pistes d'Onoly, ouais, elles sont assez compliquées pour ça. Et là, il faut imaginer que la ligne blanche, c'est pour montrer l'ouverture de la portière. Sauf que la portière, en fait, elle est un peu plus large. Il y a vraiment les zones des piétons qui peuvent aller sur la pisciclable, parce qu'il n'y a pas de haies qui séparent cet endroit-là devant Franprix. Il y a les voitures qui se gardent, donc les gens, ils font au plus vite, ils coupent la pisciclable pour aller au commerce, ce qui est normal aussi. Il faut peut-être penser à laisser une bande de végétation entre les voitures. Là, la voiture, je crois qu'elle est garée sur l'entrée de la pisciclable. Du coup, nous, comment on fait pour entrer ? Parce qu'on est obligé de faire un petit virage, du coup, pour entrer sur la pisciclable, qui peut nous faire déraper, surtout parce que là, il pleut. Parfois, j'ai envie de leur dire, nous, c'est où on doit passer, on ne va pas aller sur la route. Est-ce qu'on garde notre vélo sur la route ? Non. Et eux, ils gardent leur voiture sur la pisciclable, du coup, c'est un peu la même chose. Sauf que, eux, je suis sûre, si je mets mon vélo sur la route, ils l'écrasent. Alors que nous, on ne les écrasent pas, on leur dit juste gentiment. Et c'est notre faute, en fait, alors que normalement, c'est de leur faute. Quand tu arrives à Neuilly, en fait, il y a vraiment un changement. En gros, tu passes le périf en bas de l'avenue d'Eterne. Tu arrives à Neuilly, mais c'est du squat en permanence sur les pisciclables. A Neuilly, il n'y a pas encore la culture vélo. Je pense que ça va arriver tranquillement. Et là, tu as un camion dans une zone qui est quand même limitée à 30 km heure qui a essayé de me dépasser. Sachant qu'une voiture, quand elle dépasse un cycliste, normalement, il faut qu'il y ait 1,50 m d'écart par rapport au cycliste. Donc, en fait, c'est là que tu te rends compte de l'utilité des pistes cyclables. Parce que si j'avais été sur une piste cyclable, j'avais été protégé. Alors là, il faut faire attention parce que déjà, il pleut. Mais donc, on a un angle droit en plein milieu de la piste. Et alors sur Neuilly, on a plusieurs angles droits. On en a un devant au niveau de la rue Parmentier. On en a un devant le théâtre. Et donc, voilà, des gens qui ont construit une piste cyclable avec un angle droit en plein milieu. Donc, super dangereux. Et parfois, on peut se prendre le poteau. C'est ça, tous les jours. Moi, il y a un ou deux trajets. Il y a un trajet que Clémence a fait un matin. En 8 minutes, elle était à l'école. 2 km en 8 minutes. Et on s'est dit, du coup, je l'ai gardée. Parce que je me suis dit, c'est trop beau qu'en 8 minutes, ça tracé, c'était génial. Moi, là, je suis super content que Clémence, à 8 ans, elle arrive à l'école tous les jours en vélo. Tu te dis, voilà, si on peut prouver aux gens que c'est faisable, en fait, c'est surtout ça qu'il faut bosser, quoi. Le vivre ensemble, les cyclistes, les piétons, les trottinettes, les voitures. En roulant bien, si tout le monde s'entend bien, ça se passe super bien, quoi. Ça, il y a du boulot, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.